Coucou tout le monde, on se retrouve pour la mise à jour du mercredi 26 janvier 2022. Aujourd'hui une nouvelle refonte est arrivée à Jorvik, c'est celle de la ferme de Marley. Voilà, on va essayer de faire les choses bien, on arrive par ici, donc on sort en fait de Silverglade, on suit la route et vous arrivez ici à l'entrée de la ferme de Marley. Déjà il a refait ce panneau là, il est vraiment magnifique comme ça, il y a des petites fleurs, alors j'aime trop, c'est vraiment naturel, j'ai l'impression d'un premier coup d'œil par rapport à ce qu'il y avait avant. Ah, je ne sais pas pourquoi ils mettent des petites planches de poids comme ça là, pour éviter que les chevaux grisent peut-être. Ah, il y a toujours cette table qu'il y avait déjà avant. Alors, on passe à un petit bâtiment, je ne sais pas, un espèce d'entrepôt peut-être, on dirait un entrepôt que je trouve trop mignon, il y a un nid au-dessus, il y a du lierre qui crame dessus. Là, ils ont refait la zone, je sais qu'avant, là, il devait y avoir quelque part, là ou de l'autre côté, je ne sais plus, du foin et un tracteur, bon, il n'est plus là, ils ont mis des tonneaux un peu plus adaptés par rapport à ce qu'on avait avant. Ah, le foin était déplacé ici, donc il y a toujours ça. Alors là, on peut être refonté, c'est dommage. Euh, ça, ça a été refait ou pas ? Peut-être pas l'enclos en lui-même, mais le sol a été refait, je sais qu'il n'était pas comme ça avant. Oh, mais attendez ! Ils ont refait l'arbre, là, c'est pas possible ! Ouh, il y a plus de pentes qu'avant ! Oh, c'est pas possible, ils ont refait l'arbre, c'est obligé. Ah, j'en suis sûre et certaine. Ils ont refait l'arbre, et ici, ils ont rajouté des trucs, ils ont mis plus de pentes, il n'y avait pas autant de pentes avant. Je ne suis même pas sûre qu'il y avait ces sapins-là, je n'en sais rien, en fait. Ferme tes gueules ! Alors, on continue, on a peut-être la maison de Marley, que je trouve très, très, très mignonne. Je vais emmenager chez lui, en fait, je crois. On a une autre table avec... Oh, il y a une petite plante, là, qui est en train de pousser. La boutique, et là, on a donc les chevaux. Je vois qu'il y a déjà des gens qui commencent à faire un peu chez le jeu, en faisant de la mer de notre table. Donc, il y a les pursons anglais et les percherons. Au-dessus, on a quoi ? On a des barres, c'est très intéressant de voir le rangement. Et c'est vraiment sympa, en fait. C'est vraiment sympa. Perso, je trouve ça plus cool d'avoir une seule grande écurie avec tous les chevaux rassemblés comme ça qu'une barre, ici, avec les pursons anglais. Là, les percherons et l'autre moitié vides, je trouvais ça un peu tristounet. Bon, alors, j'ai bien vu que Marley voulait nous parler, donc on va y aller. En l'honneur de mon père. Tout rôle, Clémence, tu viens pour la course d'autonomes ? Je suis dans un sacré bourbier. Ça va que je sois autant occupée, mais aujourd'hui, ce n'est pas une minute à moi. Tu vois qu'aujourd'hui marque le 15e anniversaire du décès de mon cher père. Il s'appelait Ronnie Pop Summer, et c'était le meilleur fermier de toute Jorvik. Je n'ai jamais vu quelqu'un labourer le sol aussi vite. Tu l'as déjà rencontré ? Sûrement. Difficile de passer à côté. Il était brun, portait une chemise à carreaux, des poids rouges et une salopette. Ouais, comme toute la famille. Euh, je n'étais pas à Jorvik il y a 15 ans. Ah bon ? Tu en es sûre ? Si tu le dis. Tu as l'air de connaître Jorvik comme ta poche. On dirait que tu es là depuis toujours. À moins que je ne te confonde avec une autre Clémence. Qui sait ? Maintenant que tu sais tout de ce grand homme, je peux te dire pourquoi j'ai autant de pain sur la plage aujourd'hui. Avec mes frères et soeurs, on travaille dur pour rendre hommage à mon père. Ça va être grandiose, tu verras. En fait, tu voudras bien nous donner un coup de main. Plus on est de fous, plus on rit. Pense à mon père Clémence. Ronnie Pop Summer, le meilleur fermier que le monde ait connu, t'en serais éternellement reconnaissant. Sans vouloir te mettre la pression, bien sûr. T'inquiète, t'inquiète, j'ai pas de la pression. Réfléchis-y, d'accord ? Je ne bouge pas d'ici. Ce n'est pas comme si tu risquais de décevoir mon vieux père en refusant. Hum, si tu veux bien m'excuser, je dois faire Rhôneur au vieil homme. Tu veux bien aider les Summers alors ? C'est tellement gentil de ta part. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Ah, je sais, le grand dilemme. Il nous manque la pièce la plus importante des vêtements, le portrait de mon père. J'ai demandé à un artiste prometteur de Jarvik City de peindre son portrait. Il possède un petit studio d'art sur la place d'Aiden, mais je ne peux pas quitter la ferme. Tu veux bien aller voir cet artiste pour moi ? Je savais bien que je pouvais compter sur toi, Clémence. Alors, il faut que tu y ailles. Bien, tiens, salut Bonnie. Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Ça va les gents ? J'entends l'appel vidéo d'un ami. Je peux rester ici ? J'ai besoin de calme. Bien sûr, Bonnie, fais comme chez toi. Qu'est-ce qui lui arrive à ton ami ? Le pauvre victime d'un malentendu n'arrête pas de recevoir des fleurs et des lettres de condoléances, mais il ne comprend pas pourquoi. Chelou cette histoire, si tu veux mon avis. J'aime trop la façon dont il a parlé. Quelle horreur ! Et bien sûr que tu peux rester. Tu es toujours la bienvenue à la ferme. Merci mon pote, tu peux me poser par là-bas. A plus dans le bus. Bonnie est génial, non ? C'est comme une deuxième mère pour nous. Où en étions-nous, Clémence ? Ah oui, tu dois te rendre à la place d'Aiden pour trouver le peintre. Il s'appelle Rami. Merci pour ton aide et à plus tard. Alors, je vois qui parle en disant Rami. Donc, je voulais dire, pour pouvoir faire cette mission, il faut avoir terminé la mission où on participe avec quelqu'un de la famille de Marley et le propriétaire du restaurant du manoir. Donc, il faut avoir fait toutes les missions avec eux. Et donc, à la fin, avoir ouvert le restaurant ensemble au-dessus du manoir de Silverglade. La peinture ! Tu as trouvé, Clémence. Quel détective hors pair. Je vais débarrasser Westream et mettre la peinture juste ici. La famille est au complet, pile à temps. Tu veux bien te joindre à nous pour l'hommage, Clémence ? Bienvenue, mes chers frères et courtenais. Tu as pu récupérer la peinture, alors ? Je suis contente de pouvoir enfin rendre hommage à mon père. Tu te rends compte que ça fait déjà cinq ans qu'il est parti ? Ça fait huit ans, mon cher frère. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise ? Papa est toujours en vie, je l'ai vu la semaine dernière. Tu veux bien m'excuser une minute, Rony ? Je dois me concentrer sur ce qui se passe ici. Attendez, on doit déballer la peinture. Vous êtes prêts ? Et voilà ! Papa aurait adoré, non ? C'est très ressemblant. Oui, elle est super. J'adore les pommes de terre derrière. C'est très joli, Marley. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à quelqu'un qui était très dévoué envers sa famille. Un grand homme, le plus grand de tous les hommes, même. Oh ! Oh ! Ça, par exemple ? L'année dernière, nous avons décidé de rendre hommage à notre cher père, l'homme, le mythe, la légende, Rony Bob Semer. Arrêtez de dire à tout le monde que je suis mort ! Parfois, j'entends encore le son de sa voix, à travers les chants de patates. Je l'entends murmurer à quel point nous nous manquons. Je t'en rappelle plus tard, Rony. Il faut que j'aille mettre les choses au clair. Quel beau discours, Marley. J'ai presque versé ma petite larme. Presque. Merci d'être venu, mes chères frères et soeurs. Je suis heureux qu'on ait pu rendre hommage à notre père tous ensemble. J'espère qu'on se reverra vite. Enfin, pas trop vite pour toi, Courtenay. Vous savez qui manque à ces retrouvailles ? Notre frère Arley. Je ne lui ai pas parlé depuis trois semaines. Trois semaines ? Moi, ça fait des années. Arley, c'est qui ça ? Arley, c'est reparti. Écoutez-moi tous. Avant la fin de cet hommage, je peux vous dire un mot ? C'est au sujet de votre père. Tiens sur, Bonnie. Avant de commencer, j'aimerais te remercier, Clémence. Je voudrais te donner quelque chose en remerciement de ton aide. Sache que tu fais désormais partie de la famille Summer. S'il était encore parmi nous, papa serait très fier. Au sujet de votre père, les enfants, j'ai quelque chose à vous dire. C'est vrai, votre père est toujours vivant. Il est toujours... Quoi ? C'est ce que je me tue à vous dire depuis tout à l'heure. Quoi ? Je ne comprends plus rien. Oui, je sais. Je n'aurai jamais assez de temps et une seule journée pour tout vous expliquer. Je sais que ce bon vieux Ronnie Bob est vivant et en bonne santé. Mais je suis sûre que cette peinture lui fera très plaisir dans tous les cas. Mais comment ? Je me souviens de son enterrement comme si c'était hier. C'était il y a 15 ans, mon frère. Ah oui, à ce propos. Comme je l'ai dit, c'est difficile à expliquer. Sachez juste que je suis une très bonne amie de votre père. Et parfois, quand on apprécie beaucoup quelqu'un, on aimerait l'avoir en plusieurs exemplaires. Une prouesse désormais possible grâce aux merveilles de la science, de la technologie et de la robotique. Tu me suis, Clémence, tu vois ce que je veux dire. Je suis complètement perdue. Ce n'est pas grave, qui sait, peut-être qu'un jour, nous nous connaîtrons suffisamment pour que tu comprennes. Qu'est-ce que tu m'as dit, Clémence ? Peu importe, je suis content qu'on ait rendu hommage à notre père. Qu'un est qu'on tenait ? Allons-nous-en. Oui, oui, vous avez eu raison, je ferais mieux de bouger moi aussi. Ciao tout le monde. Ah non, mais tout le monde est reparti là. Genre comme ça. Et cette famille. Pourquoi je ne peux pas passer là ? Ok, il y a un truc invisible, c'est super. Eh bien, ça fait beaucoup d'infos. Papa n'est pas mort, mais j'ai quand même quelque chose pour toi. Pour te remercier. Maintenant que j'ai eu les prances, on risque de te prendre pour un membre de la famille Summer Spad à Jorvik dans cette tenue. A plus tard. Alors, on récupère une jolie tenue. En plus, elle est full stat. Donc, une jolie chemise à carreaux bleus. Je la trouve super mignonne. Dites-moi que c'est une patate là. Dites-moi que c'est une pomme de terre. Avec une pomme de terre ! Bon, je ne vais pas la mettre avec cette tenue, parce que ça ne s'accorderait pas très bien. Mais franchement, je pense que je vais la porter, je la trouve trop belle. Alors là, ça fait beaucoup d'infos. D'ailleurs, je m'excuse, parce que là, je vais cut un gros morceau de la mise à jour toute la partie où on se balade dans Jorvik City, à droite, à gauche, au nord, à l'est, au sud. On retourne à l'ouest. Ce n'est pas possible à suivre. Et puis, j'ai eu quelques box de tournage. Donc, il manque des morceaux. Et ça ne servira à rien de vous donner que la moitié. Donc, je ne vous donne rien du tout. Je vous donne le début, la fin. Et vous comprenez en gros. Après, c'est juste un putain de jeu de piste. Comme on a l'habitude avec les sceaux. Par contre, c'est une blague ou pas. Cette mise à jour est super courte. Oh, je n'avais pas vu. Il y a un chemin ici. Ah, d'accord. Je n'avais pas vu ça. Bref, on s'en fout. Non, par contre, je rage un peu de la si courte durée de cette mise à jour. Par contre, on nous a dit que les courses ont été réadaptées. Alors moi, je peux voir ça. Donc, la première, on a vu que le tonneau a été refait. Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Je suis déçue qu'ils ne soient pas de continuer. Non, mais ils sont trop beaux, par contre, ces obstacles. Bon, alors, comme vous l'avez vu dans la très courte partie de cette course, parce que je ne vous ai pas tout filmé, les obstacles, ils ont rajouté des obstacles qu'ils ont mis plutôt à jour. Et les barres tombent. Mais ça, vous ne le voyez pas, je crois. Donc, les barres peuvent tomber comme tous les obstacles récents qui nous sortent. Je suis en train de voir qu'ils ont accroché le tableau ici. C'est rigolo. Bon, alors, jolie, très jolie refonte de cet endroit que je trouve plutôt mignon. Ça accorde bien avec tout. Par contre, moi, maintenant, je veux la refonte de ce bois là-bas, de ce bois écreux, qui est juste horrible actuellement. Je veux vraiment une refonte parce qu'à côté de tout ce qu'ils ont fait, ce n'est pas comparable, en fait. Sinon, dans les refontes, je pense que je n'en ai pas trop. Peut-être s'attendre au manoir prochainement. Je ne sais pas. Je propose parce que c'est entre la halle qu'ils ont refaites, entre Steve et Marley. Ce serait dans la logique, peut-être. J'attends vraiment le bois écreux. Je suis désolée parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop la motivation de faire la vidéo. J'ai plein de travail et tout. Vraiment désolée, mais je fais quand même l'effort de vous la sortir. La semaine prochaine, nous avons droit à une nouvelle course à Marley. On nous parlait de pommes de terre et d'autres légumes que Marley aurait commandés en trop grosse quantité. Et donc, sûrement, qu'il va utiliser ces trucs pour pouvoir faire la course. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette mise à jour. N'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Gros bisous à tous et à la prochaine !